Le groupe dit Méditerranée rassemble les sept pays européens méditerranéens, sept pays de l'Union Européenne qui bordent la mer Méditerranée. Et il a tenu sa première réunion l'année dernière à Alicante, en Espagne, et tient cette année sa réunion en France et tiendra l'année prochaine sa réunion en Italie, donc dans le cadre d'une rotation entre les différents pays de l'Union Européenne. Mais s'agissant de traiter du groupe Méditerranée, donc des questions méditerranéennes, il est apparu, et je m'en félicite, au ministre utile et intéressant de pouvoir associer à leur discussion l'Union pour la Méditerranée, l'organisation que je représente modestement aujourd'hui, et également la Fondation Annalyne avec sa présidente, Mme Elisabeth Guigou, et ainsi, aussi bien Mme Guigou que moi-même, avons pu exposer au ministre nos visions et nos propositions sur les différentes questions méditerranéennes, chacun bien entendu dans le cadre des prérogatives et des attributions des différentes institutions. Et donc, je pense que ça a été un échange extrêmement utile, fructueux, compte tenu de l'actualité chargée en Méditerranée, mais qu'il est important de prendre dans sa globalité, c'est-à-dire de traiter les questions urgentes, parfois tragiques, qui se posent à la région, je pense notamment à la situation en Libye, je pense également aux questions sécuritaires sous toutes leurs formes autour de la région, mais qu'il convient également de traiter en prenant en considération les questions de développement socio-économique et notamment par rapport à la jeunesse, qui a été un thème central dans les discussions. L'UPM, en tout cas son secrétaire général à Barcelone, a un mandat très clair, c'est celui de précisément opérationnaliser et rendre concrets toutes les initiatives qui peuvent être portées. Aujourd'hui, nous avons 29 projets dits labellisés. Le label signifie l'approbation par les 43 pays de l'Union pour la Méditerranée, signifiant ainsi une espèce de mobilisation générale autour des grandes thématiques que sont l'énergie, l'eau, l'environnement, le changement climatique, la création d'emplois, la création d'entreprises, etc. Sur le plan de la jeunesse, nous avons des projets qui visent, d'une part, la mobilité, pour assurer une mobilité et donc un rapprochement entre les différents pays concernés par les projets. C'est notamment le cas des projets Omer et le cas du projet Deuxième Chance. Et également des projets liés à l'employabilité des jeunes. Donc ce sont les deux grands pôles sur lesquels nous avons des programmes. Un programme mobilité et un programme employabilité qui permettent aux jeunes de pouvoir avoir accès et être préparés à un emploi et donc à un avenir meilleur.